Coucou les petits leos ! Bon aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui va parler encore un petit peu de moi et de mon expérience en Corée. En fait j'ai remarqué que les youtubeuses et les blogueuses françaises qui étaient en Corée en général ont pas mal de comment dire disons qu'elles remplissent certains critères qui les aident dans leur vie en Corée et qui leur donnent plus de chance que moi de réussir en Corée. Donc voilà je vais vous faire un petit listing de ces critères et je vais les comparer avec moi. Comme ça vous allez comprendre un peu que ma situation ici n'est pas vraiment facile mais que malgré tout même les gens comme moi même si effectivement vous allez galérer ça je vous le dis très certainement mais si vous avez un profil comme le mien vous pouvez tout de même vivre l'expérience coréenne ne serait-ce que pendant quelques années puisque moi ça fait trois ans que je suis ici même si ma situation est complètement instable et compliquée et irrégulière mais ce n'est pas impossible comme quoi quand on veut on peut. Alors tout d'abord je vais commencer avec l'âge la plupart je vais parler des des filles puisque je suis une fille des filles français voilà la plupart des filles des françaises que que je vois sur des sur des blogs sur des forums etc en Corée ou même les filles que moi je connais mes connaissances françaises ce sont souvent des filles qui sont en tout cas plus jeunes que moi voire très très jeune donc ça commence à 20 ans et entre 20 et 26 on va dire je connais pas finalement beaucoup de filles qui sont qui ont plus de 26 peut-être 27 ans et encore je ne suis même pas là je parle de celles qui s'en sortent bien parce qu'il y a des filles plus âgées comme moi qui galèrent aussi comme moi bon voilà donc donc voilà déjà l'âge forcément si vous venez en Corée à 20 ans vous avez plus de déjà vous avez une plus grosse marge pour vous planter j'ai envie de dire vous pouvez éventuellement décider de faire vos études en Corée voilà j'ai quelques connaissances qui font ça qui sont rentrées en études en bachelor donc ça c'est possible ou continuer sur un master enfin bref voilà vous pouvez donc commencer ou continuer vos études en Corée vous aurez peut-être plus de facilité à rencontrer un petit coréen sympa parce que je de mon expérience et ça je ferai une vidéo là dessus pour moi les coréens jeunes sont vraiment sont vraiment les sont vraiment les seuls avec qui vous pouvez avoir une vraie relation sincère au niveau des sentiments parce que les les mecs de mon âge et plus âgés ils pensent qu'au mariage ils sont très très carrés dans leur tête voilà quoi c'est plus après une question de voilà est-ce que j'ai voilà j'ai le boulot je tchèque j'ai une femme je tchèque j'ai la maison je tchèque enfin voilà c'est un peu ça devient un peu différent quoi au niveau du concept de l'amour ça change un petit peu donc voilà quoi d'autre en étant plus jeune aussi vous avez plus de chances de trouver par exemple des petits boulots comme mannequin enfin un modèle voilà ça ça forcément ça aide si vous êtes jeune et mignonne voilà et puis bon après tout simplement à cause du visa parce que le visa vacances travail c'est de 18 à 30 ans inclus donc au dessus de 30 ans de toute façon il n'y a plus rien pour vous donc ça voilà et donc dans mon cas donc j'ai 30 ans j'ai fêté mes 30 ans il y a quelques jours la semaine passée voilà voilà j'ai 30 ans donc effectivement l'âge spécialement en corée de manière générale quand on décide de partir à l'étranger c'est toujours plus simple quand on est plus jeune parce qu'on a aussi voilà comme je vous disais avant on a plus de on a le droit de se casser la gueule si ça va pas on peut revenir en france continuer des études et puis revenir ensuite en corée alors que que moi voilà j'ai 30 ans j'ai pris la décision à un moment donné dans ma vie de partir à l'étranger pour moi dans ma tête dès le début ça a été une expatriation j'ai jamais vraiment je me suis jamais dit en fait quand je suis partie ni au japon ni en corée du sud que je partais pour juste pour vivre une expérience et que dans un an j'allais retourner en france je me suis jamais dit ça donc pour moi ça n'a jamais été une parenthèse comme ça pourrait l'être pour quelqu'un qui a qui a 20 ans qui fait qui fait une petite coupure dans ses études et ensuite qui revient en france continuer ses études qui construit son projet d'année en année voilà pour moi c'était un peu le truc du genre je quitte tout et je refais ma vie ailleurs donc donc voilà ça disons qu'on part pas dans le même état d'esprit quand on a 30 ans que quand on a 20 ans et puis il ya aussi des barrières plus de barrières quand on a 30 ans que quand on en a 20 ça c'est certain donc déjà mon âge on va dire que ça ne ce n'est en aucun cas un avantage en tout cas pour moi actuellement ici quoi ensuite on a le coréen donc c'est à dire la langue coréenne forcément si vous parlez coréen et d'autant plus si vous parlez très bien le coréen à l'oral alors là vous avez beaucoup plus de sens de trouver du boulot que ce soit dans une entreprise coréenne ou pareil au niveau acting par exemple pour faire de la figuration des choses comme ça il y aura forcément plus de possibilités pour vous en parlant coréen même pour vous trouver un petit copain coréen enfin je veux dire ça coule de source puisqu'on est en corée alors pareil le coréen ce n'est pas non plus quelque chose que je maîtrise donc voilà c'est deuxième gros point noir dans ma dans ma vie ici en corée ce qui se passe c'est que le coréen je l'ai étudié quelques mois je n'ai pas étudié non plus si longtemps que ça en 2012 j'ai fait mon premier niveau à iwa ensuite j'ai travaillé donc j'ai vraiment plus du tout le temps de me mettre trop coréen puis bon j'étais dans une autre une autre comment dire j'ai ouais j'étais très occupé avec mon bloc de toute façon donc là j'étais plus trop focalisé là dessus et ensuite entre 2013 2014 j'ai fait mon niveau 2 à Sogang et j'ai continué mon niveau 3 enfin une partie de mon niveau 3 je me sens que je ne l'ai même pas validé dans un institut privé qui s'appelle ganada et j'ai fait quelques cours privés dans ta gauche aussi donc voilà donc au final j'ai appris le coréen pendant sept mois on va dire au total quoi pendant sept mois sur trois ans j'ai passé que sept mois à prendre le coréen et en plus c'était pas à la suite c'était sept mois un peu éparpillé partout et finalement c'est que pendant ces périodes là de cours que j'ai pratiqué mon coréen parce que en dehors de ça je ne sais pas pourquoi j'ai fait un véritable blocage au niveau du coréen oral donc c'est vrai que j'ai vraiment de la peine à prendre les opportunités pour pratiquer mon coréen et là ça fait quatre mois que je suis revenue en corée je m'étais juré que cette fois ci j'allais me faire violence et que j'allais parler coréen me mettre dans me mettre un peu en danger pour ne pas avoir le choix de parler coréen rencontrer des coréens et et puis et puis voilà je là je suis que avec des étrangers tout le temps là j'ai l'impression que c'est de pire en pire je n'arrive je n'y arrive pas je cherche il me faut un déclic je sais pas je cherche le déclic je ne trouve pas avec certaines personnes coréennes ça ça passe je me sens à l'est donc je vais naturellement parler un peu coréen et avec d'autres personnes c'est d'emblée je suis complètement bloquée et puis même quand je commence à parler en coréen en général à un moment donné quand je sens que je n'ai plus trop le niveau le vocabulaire ben je je bloque je sais même plus quoi je passe à l'anglais enfin c'est donc c'est vraiment ça me frustre beaucoup et c'est vraiment aussi c'est vraiment une honte c'est vraiment la honte parce que ça fait trois ans que je suis en corée et quand je dis à quelqu'un que ça fait trois ans que je suis en corée et ben la première réflexion qu'on fait c'est à ton côté ton coréen doit être bon alors et voilà j'en connais qui sont là depuis un an mais qui étudie un programme intensif depuis un an qui sont de bons élèves réguliers donc ben on a un an bas ils sont déjà ils parlent couramment coréen quasiment quoi alors que moi ça fait trois ans et puis voilà quoi pour vous situer un peu parce que forcément le coréen je le connais quand même un peu faut pas non plus rigoler ça fait quand même trois ans je suis là donc quand même quelque chose qui est rentré bien sûr je peux lire et écrire le coréen je peux avoir des conversations en chat avec mon téléphone ou en coréen si j'ai quelques soucis je peux aller chercher quelques mots dans le dico tout ça enfin ça va je comprends assez bien l'écrit et puis à l'oral quand on parle on va dire que j'ai une compréhension on va dire que j'ai 50% de compréhension j'étais censé être arrivée au niveau intermédiaire le truc c'est que là j'ai vraiment plus pratiqué depuis genre un an enfin rebelote donc mon niveau il est en train de chuter voilà et ma situation étant tellement instable et n'ayant pas un planning fixe je n'arrive pas en fait à placer des cours de coréen mais c'est toujours un projet que j'ai je ne désespère pas bon voilà donc oui j'ai 30 ans ça fait trois ans que je suis en corée et je ne parle pas coréen et pourtant je suis en corée et je suis un très mauvais exemple mais voilà comme quoi tout est possible bon je vous encourage à prendre le coréen et à vous accrocher au maximum parce que ça forcément ça va vous aider après quand on dit que si vous ne parlez pas coréen vous n'avez aucune chance de trouver du travail en corée c'est totalement faux honnêtement j'ai travaillé avant j'ai travaillé dans deux entreprises avant où je parlais soit français soit l'anglais là actuellement je suis en là je vais faire un stage dans le cadre de mes études stage qui pourrait éventuellement déboucher vers une opportunité professionnelle et là c'est pareil pas de trouver des entreprises où on parle français ou l'anglais j'ai eu plusieurs opportunités d'ailleurs j'ai dû choisir donc ça je pense que le coréen c'est un faux problème mais que effectivement comme beaucoup le disent c'est aussi une sorte de respect quand on vit dans un pays étranger c'est un peu de con de de s'enfermer dans entre français ou dans sa langue native on est dans un pays étranger on est censé faire l'effort et puis c'est de s'intégrer aussi avec la langue mais c'est vraiment pas de la mauvaise volonté mais c'est que voilà chacun ses blocages j'ai un blocage là dessus j'espère avoir un déclic un jour prochainement voilà ensuite troisième chose que je n'ai pas et que pas mal de blogueuses ou youtubeuses ont c'est un copain coréen mais on va dire un copain coréen de longue date donc avec qui elles ont passé déjà plusieurs années qu'elles ont rencontré souvent à leur arrivée en corée et qui sont soit fiancées soit même déjà mariées voilà donc là je parle du copain coréen qui vraiment permet de de vraiment s'intégrer mieux en corée d'avoir un vrai suite un vrai soutien et puis d'avoir des perspectives aussi au niveau futur donc c'est donc voilà c'est à dire le mariage par exemple et le mariage ben bon ça casse un peu le romantisme de dire ça mais le mariage ça donne un visa ça donne un visa d'épouse donc c'est aussi une possibilité ça facilite aussi les choses si vous avez un copain une vraie relation durable une belle relation sérieuse et que ça ça débouche sur un mariage ben là c'est super parce que tous les niveaux tous les problèmes de visa diplôme tout ça tout voilà tout s'en va forcément ça devient plus facile si vous avez envie de rester sur le long terme en corée bien évidemment bon sans rentrer dans les détails j'ai actuellement un copain mais ça fait plusieurs mois que je suis avec lui mais ça fait pas non plus dix ans qu'on est ensemble donc voilà donc moi je parle vraiment des longues relations sérieuses de plusieurs années est vraiment solide quoi pour l'instant moi je n'en suis qu'au début donc je ne peux pas trop compter là dessus et d'ailleurs je n'ai pas de plan par rapport à ça j'essaye de focaliser sur autre chose et de ne pas trop attendre le prince charmant qui me donnera un visa puisque ce n'est pas non plus comme ça que je conçois que je conçois l'amour et j'aimerais bien aussi m'en sortir par moi même quoi voilà crotte et ensuite la quatrième chose c'est le diplôme voilà on en revient le diplôme alors moi j'ai donc un j'ai deux bacs deux bacs pro dont un en graphisme et donc donc voilà avec un bac pro en corée on peut trouver on peut trouver du travail à partir du moment où vous avez des des compétences techniques d'autant plus si c'est dans le milieu créatif je veux dire vous pouvez montrer quelque chose vous pouvez trouver du travail par contre quand il va falloir faire la demande de visa de travail et ben là ça va merder parce que pour avoir un visa de travail sur le long terme c'est à dire un an c'est de en général c'est des visas de 1 2 ou 3 ans maximum je suis plus sûre en tout cas un ou deux ans donc là c'est les visas e quelque chose e7 voilà et ces visas là donc pour les obtenir il faut au minimum il faut une licence ou un bachelor l'équivalent de la licence mais qui se fait en quatre ans ou même un master selon les critères etc voilà j'ai vu quelques offres d'emploi où ils ont demandé un bac plus 2 minimum donc je ne sais pas dans quelle mesure il est possible d'obtenir un visa de travail avec un bac plus 2 donc un bts par exemple mais voilà le mieux c'est d'aller au moins jusqu'à la licence donc au moins un bac plus 3 et le master bah voilà c'est l'idéal avec un master normalement ça vous ouvre pas mal de portes en tout cas ça vous ça enlève beaucoup de barrières quoi en tout cas même ça enlève des barrières donc voilà actuellement je suis en bts donc en reprise d'études là je fais un bts communication je suis en première année et j'espère donc avoir mon fameux bac plus 2 d'ici l'été prochain 2016 et après je verrai si je continue sur une licence sur un an est-ce que je devrais retourner en france est-ce que j'arrive à la passer à distance aussi enfin je sais pas je verrai où je serai d'ici l'année prochaine vu que ma vie est tellement un stade donc de toute façon dans je ne sais pas où je serai dans deux mois quoi clairement donc voilà donc tout ça pour vous dire que pour résumer j'ai 30 ans je ne parle pas coréen je n'ai pas de petit copain coréen je n'ai pas de relation sérieuse depuis des années avec un copain coréen qui pourrait mener au mariage et un futur en corée et je n'ai qu'un niveau bac pro voilà donc en gros une personne qui vit en corée me me dirait toi tu n'as aucune chance si j'étais en france maintenant et que je parlais avec quelqu'un qui vit en corée et que j'y parlais de mon projet voilà j'aimerais bien c'est mon rêve de venir en corée et tout ça je sais très bien que cette personne là elle me durerait mais laisse tomber tu n'as aucune chance or je pense que ce n'est pas vrai parce que la preuve je suis là après bien sûr c'est vrai que c'est difficile là ça fait trois ans ça fait vraiment trois ans que ma vie c'est comme ça c'est vraiment compliqué bon pour le petit rappel rapide première année j'ai fait le working holiday visa deuxième année j'ai fait j'avais un visa étudiant que j'ai réussi à garder mais en fait je n'ai pas fini d'aller aux cours et tout ça mais j'ai pu quand même conserver mon visa donc j'ai fait une partie de mon année en d'études une partie de mon autre fin vite d'études de du coréen et une partie de l'autre année j'ai un peu fait rien voilà j'ai un peu squatté j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais faire c'est compliqué aussi et puis la troisième partie on va dire que je suis restée à un moment en visa de touriste à faire des allers-retours tous les trois mois sachant qu'en fait en 2013 2014 j'avais fait une demande de bourse d'études donc je me suis j'ai fait un emprunt enfin de bourse d'études non un emprunt un pré étudiant pardon donc j'ai fait un pré étudiant en france de 15 mille euros qui était censé financer mes cours de coréen parce qu'à la base j'avais prévu de revenir en corée pour étudier le coréen jusqu'au dernier niveau mais j'ai lamentablement échoué mais j'ai pas pu me résoudre à rester à revenir en france donc du coup en fait je suis restée en corée j'ai utilisé cet argent là pour pour subvenir à mes besoins vu que je n'avais pas de visa légal pour travailler voilà donc ça c'est un prêt que je dois rembourser donc je vous dis je suis vraiment dans la merde bref je suis toujours là toujours vivante et voilà donc il n'y a pas de miracle moi je ne suis pas issu d'une famille riche j'ai eu un peu d'aide de mes parents malgré tout par mon ponctuellement mais sinon il faut quand même que je me débrouille toute seule donc voilà je ne sais jamais ce que de quoi demain sera fait si vous voulez donc si vous n'avez pas peur de vivre ce genre de vie alors vous pouvez tenter l'expérience si vous êtes comme moi c'est à si vous avez un profit un peu comme moi par contre si vous cherchez vraiment la stabilité construisez votre projet dès maintenant et pensez-y vraiment très sérieusement et pensez vraiment à tout quoi parce que je pense que j'ai quand même un mental assez fort et que voilà je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas et pour moi être ici ça a vraiment un sens profond ça me ça me fait vraiment avancer personnellement dans ma vie c'est vraiment une période importante de ma vie donc je sais pourquoi je suis là et pourquoi je reste là envers et contre tout mais si vous venez juste là parce que pour des raisons un peu moins profondes j'ai envie de dire je pense que vous allez rapidement laisser tomber parce que ça va être trop dur et que vous allez être vraiment loin de votre confort et donc voilà donc si vous avez l'âme d'un aventurier libre à vous de tenter l'expérience moi je vous soutiens à 100% mais si vous avez l'opportunité de mieux préparer d'avoir plus d'argent de côté de savoir vraiment où vous allez voilà prenez le temps de faire ça bien ça vous fera gagner du temps au final et vous pourrez profiter de votre expérience plus sereinement voilà pour mon témoignage aujourd'hui bah voilà j'espère que ça vous aura été utile et je reviens bientôt avec d'autres vidéos j'ai des idées de sujets donc donc voilà je vais préparer tout ça allez gros bisous à bientôt bye bye